Rendez-vous international devenu tradition depuis plus d'un siècle, le 8 mars s'impose davantage comme marque de reconnaissance de l'agent féminine. A Décamé, dans la commune de Pomassé, la célébration n'est pas passée inaperçue. L'Association des femmes de Radio Maranatha y a apporté sa touche. Celle de partager avec les enfants polyhandicapés de l'orphelinat Bidjani des Sœurs Saint-Augustin de Décamé la joie de vivre. Elles alignent vivre et enveloppent financière. Nous sommes des femmes et puis en tant que femmes, nous sommes des chrétiens. La Bible nous dit que la religion sans tâche, c'est de se souvenir des orphelins, de ceux qui n'ont rien, de se souvenir des démunis. Également, le Seigneur Jésus nous disait, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Il dit que quiconque a déjà fait un geste, c'est-à-dire qui allait en prison, qui allait vers les orphelins, qui allait faire du bien à quelqu'un qui n'en a pas, le Seigneur dit, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Cela a été une grande surprise pour nous de voir, malgré ce que nous traversons maintenant, dans le temps que nous traversons de par le monde entier, que vous ayez pensé à nous, à ces enfants-là, avec tout ce que vous avez apporté comme dons, vraiment. Je ne saurais comment le dire, seul le Créateur du ciel et de la terre sera vous récompensé au-delà de vos attentes. Plus loin, à Ouida, dans la cité passée, ce sont les bouchous de l'orphelinat espoir d'enfants qui accueillent la délégation. Bel étrain entre ses enfants et ses évangélistes, il pose le même acte. C'est une grande joie pour nous de vous recevoir ici et de recevoir les dons. Je ne peux que prier pour vous parce que c'est la pierre angulaire de nos chrétiens. Donc, dans le précieux nom de Jésus, je prie à ce que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. De là, les émissaires de Radio Maranatha se sont ébranlés vers Comé, point de chute de leur périple. Le même exercice s'est répété dans cet orphelinat. Ces enfants ont besoin réellement d'aide. Ils ont besoin de support. Ils ont besoin des gens qui ont des moyens pour venir en leur aide. Parce que Victor Hugo a dit qu'un enfant qu'on enseigne, un homme qu'on gagne. Cela veut dire que c'est un magistrat qu'on gagne, c'est un avocat qu'on gagne, c'est un ingénieur qu'on gagne, c'est un médecin qu'on gagne, c'est un président de la République qu'on gagne, c'est un honorable député qu'on gagne. Ceux qui sont riches financièrement, ils n'ont qu'à continuer de faire du bien. Cette visite d'orphelinat des femmes de Radio Maranatha et de ses auditrices est aussi l'occasion d'un appel à la générosité de tous. Une deuxième édition de la Journée internationale de la femme à Radio Maranatha célébrée en toute conviction et en toute communion spirituelle. Sous-titrage ST' 501